que nous avons. Mais ces données ne se recueillent pas n'importe comment. Ce sont des études qui sont faites, qui sont aussi des éléments très coûteux. Mais ce sont des résultats qui souvent prennent du temps à obtenir. Aujourd'hui, ce que nous avons, nous avons un ensemble de données qui étaient disparates. En 2008, la direction ivoirienne de l'étranger, qui était logée au sein du ministère des Affaires étrangères, nous a fait état de ce qu'il y avait, 240 000 Ivoiriens officiellement inscrits. 240 000 en 2008. Ça semble peu. Alors, ça semble très peu. Et aujourd'hui, nous savons, grâce aux études de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale pour l'immigration, qu'ils sont à 5,4% de notre population, un peu plus d'un million 240 000 personnes. Et nous avons aujourd'hui un profilage. Je sais par exemple que la diaspora ivoirienne a cinq atouts majeurs. Je sais que cette même diaspora a cinq faiblesses fondamentales. Il y a énormément de choses que nous sommes obligés de prendre en compte dans la gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Et ce profilage, si nous ne l'avions pas, nous ne pouvions pas proposer des solutions adéquates aux problèmes auxquels ils font face. Ceci étant dit, pour ceux qui sont revenus en Côte d'Ivoire, nous, pour ceux qui nous regardent, nous, en tout cas, on les encourage à prendre contact avec nous au niveau de la direction du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et de prendre contact avec nous. Il y a une adresse e-mail qui a été créée. Il y a un site internet. Il y a une procédure de recensement qui est déjà en ligne, qui attend seulement juste l'ancrage institutionnel. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et je vous dis que quand un pays n'a pas eu de politique vis-à-vis de sa diaspora, depuis le début, qu'on nous demande de créer cette politique, nous vous disons, c'est vrai que c'est urgent. C'est vrai que les besoins sont énormes. Mais tout le monde connaît le chef de l'État. C'est une personne de parole. Tout le monde connaît le ministre de l'intégration africaine, qui est l'un des vôtres, qui est un journaliste, qui prend le temps de comprendre et de voir toutes les données qui sont à notre disposition et d'apporter des solutions adaptées aux problèmes auxquelles la diaspora fait face. C'est pour cela que vous avez vu, nous avons rencontré les gens au Maroc. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire, il y a combien d'Ivoilais au Maroc officiellement inscrits ? Il y en avait 3 019 le mois dernier. Ce ne sont pas des chiffres que nous inventons, ce sont des chiffres précis. Nous sommes en train de créer une base de données très fiable des Ivoisains de l'extérieur. Je pense que c'est fondamental. Oui, M. Tiako. Moi, j'aimerais ajouter à la suite de ce que vous avez dit que, simplement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politique derrière. Nous, nous voulons des actions concrètes. Je pense que nous venons d'un pays, vous et moi, qui nous a adoptés, où le pragmatisme est la première chose. C'est-à-dire, on va recenser les gens, on va leur demander de venir. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner sur le terrain ? Alors, très bien. Avant même de répondre à la question qui vient d'être posée, je voudrais rappeler, vous avez constaté que nous avons réitéré l'appel qui a été déjà lancé, parce qu'on le sait, la répétition a des vertus pédagogiques. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les préoccupations de la diaspora pour mieux comprendre ces soucis. Et Francis Boifo en a rencontré quelques-uns. En fait, il faut faire la part des choses. Quand vous venez, vous créez votre société, vous avez, je pense, par rapport à la structure au niveau du code d'investissement, on avait en fait, vous avez une remise de taxes sur, je pense, 5 ans. Voilà. Donc il y a des facilités au niveau fiscal. Il y a des facilités au niveau fiscal pour pouvoir encourager les gens à rentrer. Le problème maintenant, c'est, maintenant, quand l'entreprise est créée, tout cet encadrement-là qui n'est pas fait, il y a vraiment le problème de suivi. La surreportage de Marie-Olga Anguessant et Francis Boifo nous fait revenir sur vos préoccupations. Ce qui est réglé, on ne reviendra pas dessus. On a parlé déjà des banques. Il vous dit qu'il manque d'encadrement. Et vous avez posé une question essentielle tout à l'heure. Oui. L'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait pour nous lorsque nous sommes déjà sur le terrain ? Là, je voudrais m'adresser au directeur général de l'INIE. C'est une question simple et précise. L'encadrement, il existe. Il est en train d'encore toiletté. Alors, pour qui il pose la question ? Vous voyez bien, je dis qu'il est en train d'être toiletté. Parce que, il a dit le DG de l'immigration. Eh bien, pardon, des Ivois de la diaspora. C'était une population qui n'avait jamais été une cible particulière. C'est maintenant que c'est en train de l'être. Alors, donc là, permettez qu'il soit traité en tenant compte également de ceux qui sont présents, mais également de l'environnement. Et cet environnement, il l'a bien dit, les banques, c'est vrai, n'ont pas de structure. Mais c'est parce qu'on est tous restés dans un ancien schéma de l'État-providence. Une Côte d'Ivoire qui avait donné du financement à tour de bras pour financer les projets. Mais ce temps est révolu. Vous-même, vous avez fait les pays occidentaux. Est-ce que l'État, tel que vous dites, les ministères, c'est vraiment en général les ministères, les ministères. Mais il n'y a pas que les ministères dans un pays. Mais est-ce que vous êtes en train de leur dire, on a besoin de votre argent à rentrer ? Oui, oui, mais essentiellement, c'est ce que vous leur demandez. Non, 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 pas forcément. Vous savez, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appel, le contenu de l'appel, il faut le voir sous différentes dimensions. D'accord ? Il y a ceux qui ont de l'expertise utile qui peuvent directement être utilisés dans... Alors, on a besoin de votre expertise et de votre argent ? Il y a besoin de tout pour construire un pays. C'est l'impression qu'on a fait. Non, 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 non. Je me dis bien. Attendez, j'arrive. Non, c'est une très bonne chose parce que votre argent, ce n'est pas pour que vous, vous développez, vous fructifiez votre argent. C'est votre argent qu'il faut fructifier, créer la richesse, créer les emplois et être épanoui. L'objectif, c'est ça. Le but d'une vie, vous êtes allé à l'aventure aussi parce que vous cherchez à être épanoui. Eh bien, ce retour, c'est pour apporter un plus à votre pays parce que vous avez ce devoir d'être utile à quelque chose pour la relance de votre pays. C'est très noble. Mais cet accompagnement, il faut le faire dans un cadre. Et ce cadre, il est en train d'être mis en place parce qu'après, comme l'a dit le DG... Donc, on peut juste dire que nous, nous sommes venus trop tôt. Pas... Bon. Oui, allez-y. Terminé. Alors, M. Labine Stéphane, est-ce que vous avez l'impression que vos préoccupations ne sont pas... Ok. Avant de répondre à votre question, tout à l'heure, il y a M. Issyaka qui a soulevé un problème. Oui, le DG. En disant que... En rentrant au Côte d'Ivoire, c'est sous votre responsabilité. Effectivement, lorsqu'on décide de rentrer chez soi, c'est parce qu'on sait du quoi. On a envie de faire quelque chose. C'est comme lorsqu'on avait décidé d'aller en Europe, on voulait aller faire quelque chose. Aujourd'hui, si on décide de rentrer, c'est parce qu'on sait du quoi. Le chef de l'État, je me rappelle dans toute cette tournée, il a toujours dit rentrer, il y a des fonds. Mais personnellement, comme je l'ai dit, moi, je ne compte pas sur le fonds de l'État, comme je l'ai dit. Mais on s'est dit, quoi ? C'est un accompagnement. Moi, le projet que j'ai, M. Issyaka, comme il l'a dit, il va toujours au cabinet. Il y a nos succès qu'on est en train de faire. On a financé ce projet sur fonds propres avec le matériel que je suis rentré avec à près de 90%. Et lorsque j'ai écrit au ministère des PMI en son temps, j'ai toujours dit, j'ai besoin juste d'un minimum de financement. Quand il y a des minimums de financement, c'est juste un tout petit peu. Je me suis rappelé, mais j'ai été reçu par M. Angoua, le sous-directeur des PMI. Il m'a, effectivement, il m'a dit, effectivement, si c'est pour cette somme que les gens ne peuvent pas t'aider, c'est que ce n'est pas la peine. Mais il nous a fait savoir si c'est pour compter sur l'État, il n'y a même pas un centime dans les comptes. Oui, M. Foufana, vous la répétez tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis très fier parce que je dis, Dieu merci, suite à mes démarches personnelles, il y a une banque qui a accepté mon projet, qu'ils ont décidé de financer. Aujourd'hui, je dis, Dieu merci. Comme je dis, je félicite cette banque parce qu'ils ont cru au moins à ce que je voulais faire. Parce que ce que je veux faire, c'est quoi ? Ça peut employer peut-être 5 à 10 personnes, même voire 50 personnes à long terme. Donc, ce que nous, on demande, c'est l'encadrement qu'on demande. Parce qu'aujourd'hui, M. Tchakot, il a suivi un problème. Au niveau des impôts, il y a ce côté qu'il faut nous faire. Mais Dieu merci pour moi, je bénéficie du code d'investissement que l'État m'a accordé. C'est pour ça que je dis, à ce niveau, je me suis battu simplement. Il est donc bon, le code d'investissement ? Voilà. Je me suis battu tout seul. Au niveau de CPI, comme je dis, je n'ai rien à reprocher à CPI. Parce qu'ils ont fait leur boulot. Mais la seule chose que je peux signifier, je me dis, si d'aventure l'État a envie de mettre un fond, c'est préférable de rattacher ce fonds-là à la CPI, que ce soit sous la toute tête des ministères. Parce que c'est la CPI seule qui sait quels sont les PME qui sont créés. Et ça, eux, d'encourager ces jeunes gens pour dire, vous avez créé telle structure, voici la condition pour pouvoir avoir tel fond, pour pouvoir faire votre projet. C'est tout ce qu'on demande. Là, vous parlez du CPI. Oui, M. Konaté. Vraiment, moi, je vais revenir sur deux éléments fondamentaux. D'abord, je vais vous informer que le CPI a bel et bien créé une structure qui est en charge des personnes de la diaspora qui veulent investir. Vous avez expliqué toutes les facilités qui sont offertes. Ces facilités ne sont pas venues comme ça. Ce sont des actions de l'État. L'État a décidé qu'au sein du CPI, qu'il y ait un guichet unique et qu'il y ait une certaine organisation qui puisse prendre en compte les personnes qui veulent investir. Donc, moi, je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se font. Je vais vous informer sur le fait que le CPI est en train de réfléchir avec nous parce que ça fait partie des recommandations du premier diaspora for growth de créer un fonds d'aide à l'investissement. Ils ont contacté une entreprise privée. C'est en bonne voie, ce projet. C'est un fonds d'aide à l'investissement. Le fonds ne sera pas intégralement géré par le CPI. Il y aura des personnes, bien entendu, c'est piloté par le CPI, mais des personnes des différents ministères qui gèrent les questions de la diaspora. Parce que cela aussi est un élément important. Je voulais dire cela. En ce qui concerne les banques, c'est vraiment le petit reproche que je voudrais faire. Je voudrais dire que les banques ivoines doivent être davantage ambitieuses et accompagner un certain nombre de projets. Nous sommes allés avec un certain nombre de banques en Europe pour rencontrer la diaspora. Mais lorsque la diaspora vient sur le terrain, il faut que ces banques portent un certain nombre de projets de la diaspora. Moi, je voudrais un de ces jours, quand même, qu'il y ait aussi une émission où certaines banques ivoiliennes sont invitées. Je reviens du Maroc. Quel est le problème des banques ? Quel est le problème avec les banques ? Moi, je pense que le problème, c'est peut-être... Je ne peux pas répondre à l'heure. Est-ce que je pense que les banques, les banques, les banques, parce que les banques ne considèrent pas que certains projets ne sont pas suffisamment bien ficelés pour les financiers ? Peut-être, parce qu'une banque, c'est une institution financière, elle a ses mécanismes et elle a son mode de prudence et de gestion. L'État n'a pas une politique pour influer directement. On a un État fondamentalement libéral qui va influer sur des décisions à l'intérieur d'une banque. Mais nous, ce que nous disons, c'est que nous venons du Maroc et nous étions très surpris de voir, en passant devant des banques marocaines, de voir, marocains de l'étranger, vous voulez, vous avez un projet, adressez-vous à nous. Ce sont des politiques que nous allons encourager ici, dans les semaines et mois à venir, afin qu'au moins, au niveau des banques, il y ait cet accompagnement de la politique que nous voulons mettre en place en ce qui concerne les Ivoiriens de l'extérieur. Le fonds qui va être créé grâce à l'intervention d'une compagnie dont je tairai le nom ici, va aussi permettre de répondre à ce besoin de financement sur le terrain. C'est un certain nombre de préoccupations qui nous sont relayées. Et ces préoccupations sont prises en compte. Oui, je suis impatient parce que c'est un sujet tellement brûlant. Je vous laisse répondre à cela, mais avant, là, il y a une question rapide. Est-ce que, sur place, vous avez des difficultés avec les banques ? Oui, oui, certainement. J'aurais souhaité que ce soit un représentant d'une banque. Malheureusement, je pense qu'on va faire avec ce qu'il y a là. Mais on aurait simplement souhaité leur dire qu'un pays, ça se construit aussi sur les PME. Aujourd'hui, les pays comme l'Angleterre, d'où je viens, l'Angleterre a compris que l'apport des PME, des petites et moyennes entreprises, est aussi important que l'apport de très grandes structures. C'est vrai que le nombre d'emplois peut-être peut être marginal si on veut voir 5 employés ou 10 employés, mais n'importe que ces 5 employés qui sont embauchés. Mais il faut faire l'accompagnement. L'accompagnement se fait aussi par les banques, les structures privées. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une mauvaise gestion du risque. Je pense qu'aujourd'hui, le problème des banques, c'est le problème de gestion du risque. On se dit, mais quel mécanisme ? On n'a pas de mécanisme en tant que tel pour garantir cette prise de risque. Mais rappelez-vous aussi que les banques ont été échaudées. On a vu, il y a certaines personnes qui ont disparu avec l'argent. C'est l'État qui doit éventuellement garantir cette prise de risque. C'est-à-dire que dans certains pays, l'État peut garantir au niveau des banques certaines actions. Mais bon, est-ce que c'est l'État qui le veut ? C'est l'individu ou le PME, la petite et mon moyenne entreprise, qui doit éventuellement donner 25 millions de francs CFA pour avoir 25 millions en crédit. Ça, je ne comprends pas ce système. C'est que vous devez avoir un dépôt. Moi, je demande un prêt de 25 millions, on me demande 25 millions en dépôt. Mais si j'ai 25 millions, je n'ai pas besoin d'une banque. Donc quand on va m'aider, c'est quand j'aurai réussi ou lorsque je brasse des millénaires. Au moment où vous en avez moins besoin, ce soir. Alors que je pense que comme toute PME, vous naissez. C'est la création de l'entreprise. Vous vous développez. C'est comme un individu. Mais dans ce parcours-là, ce processus, il faut bien qu'il y ait un accompagnement dans le cadre des êtres humains. Très bien. On a bien compris votre intervention. Oui, M. Fofana, vous voulez intervenir ? Je vais intervenir pour clarifier un certain nombre de choses. Première des choses, le passé, il ne faut pas l'ignorer. Les leçons du passé sont là pour nous apprendre que certains même de notre diaspora ont pris des fonds sociaux, ont eu des financements de l'État. et ils se sont barrés avec. Ça, c'est une réalité. Et les banques ont prêté de l'argent à des entreprises qui ont disparu pour diverses raisons. Donc là, aujourd'hui, il y a effectivement, comme je l'ai dit, des règles prudentielles dans les banques qui font qu'ils sont très regardants sur les dossiers. En fait, les nouveaux projets, les banques, à la limite, considèrent que le risque est trop important. Pourquoi ? Parce que la personne n'a pas encore fait ses preuves. Donc ils ont ces règles, par exemple, aujourd'hui. Malheureusement, c'est un constat. Je ne dis pas ça pour défendre. Et ça, je vais vous dire, bientôt, très... Même pas bientôt, le 7, le vendredi 7, je rencontre le pool des banques, l'association des banques en Côte d'Ivoire à la Banque mondiale pour qu'on, ensemble, dans les locaux de la Banque mondiale, pour vous dire l'importance du sujet, pour qu'ensemble, on dise clairement... Alors, je voudrais avoir... Et ça, c'est très important. Je voudrais que les banques sont... Que la FI est la première de l'information. Alors, lorsque vous allez rencontrer ces banquiers... C'est un scoop que je vous donne. C'est un scoop que je vous donne. Les banques sont aujourd'hui très préoccupées par comment contribuer au financement de l'économie. Parce que... Alors, quelle est la réponse que vous donnez à ces banquiers lorsque vous êtes en phase 2 ? – Je leur dirais que, messieurs, le financement de l'économie, c'est entre vos mains. Ça, c'est un. Ils me diront, oui, mais les risques, nous aussi, on ne peut pas les prendre. C'est là, les fonds, les fonds dont on a parlé tout à l'heure, vont être mis en place. Il n'y a pas que le CPC qui met des fonds. Ligne, on est en train de mobiliser un important fonds également. – On doit l'attendre. – Le ministre Billon, dans toute sa bataille, a été de faire en sorte qu'il y ait un nouveau cadre vraiment assaini du secteur. – Vous pensez qu'on doit l'attendre pour quand ? – Ce fonds, je pense, tout en cours de négociation, on a, je pense, dans les 3 à 6 mois à venir, un important fonds qui sera levé pour le soutien des PME dans différents secteurs, notamment le secteur des besoins primaires. Parce que, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes fortement dépendants sur un certain nombre de demandes. Le riz, on prend la tomate, même la tomate. Vous savez qu'on importe la tomate des pays voisins ? Ce qui est un scandale pour la Côte d'Ivoire. Il y a des choses à faire. Ça, on en est tous conscients. Le gouvernement est conscient et il est en train de mettre des instruments en place pour y arriver. Mais avant, il y a eu des casses. Il faut trouver tout un cadre nouveau pour pouvoir sécuriser. Parce qu'il n'est plus question que quelqu'un prenne l'argent, se fuit. Il faut que l'argent qui est prêté soit remboursé jusqu'au dernier centime et que les Ivoiriens soient dans cette nouvelle mentalité. Notamment nos diasporas, qu'ils comprennent ça. Parce qu'ils l'ont vécu là-bas, qu'ils sachent ça. Mais ces mécanismes sont en train de mettre la place. Nous sommes conscients que les attentes sont fortes et personne n'a la perfection. Comment est-ce que je dois traduire vous réagir, M. Lamin, Stéphane ? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'était juste pour compléter à ce que M. Tiako l'a dit. Effectivement, le problème, comme il l'a posé avec les banques, moi, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un gouvernement. Chaque année, on a un budget. Si vraiment l'État, c'est complètement l'État, pour le moment maintenant que ces fonds soient mis en place, si l'État, dans son budget, peut prévoir le minimum pour déposer auprès des banques, pour demander au moins à ces banques-là d'aider la jeunesse, je crois que ça pourrait être très simple. De toute façon, je ne l'oublie pas qu'aujourd'hui, comme on a dit, tout ce qui est PME, on commence de 5 à au moins 50 employés. Imaginez-vous, il y a au moins 1 000 jeunes qui rentrent sur l'Europe, je ne sais où, mais qu'ils emploient au moins 25 personnes par 1 000. Vous voyez ce que ça fait. On a l'impression que souvent, l'État ne compte que les grosses boîtes qui viennent de nos côtés. Oh, ce côté-là, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on s'est dit quoi ? Les jeunes, on a beaucoup à apporter parce qu'on parle étranger, nous avons de l'expérience, on peut venir au moins former nos frères qui sont ici. On n'a pas besoin de les envoyer à l'étranger parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en Europe comme M. Konaté même le dit, lui-même, c'est un homme de la diaspora, il a acquis au moins 18 années d'expérience. Aujourd'hui, il est dans un ministère qu'il entend vraiment faire un boulot. Comme je le dis, je le félicite parce que vraiment, c'est un monsieur qu'il connaît personnellement. Je l'envoie dans ce qu'il entend faire. Alors, monsieur, ensemble, nous avons fait le constat, c'est que les intentions, les ambitions et même les directives, c'est une chose, mais la réalité du terrain en est une autre. Quel est l'écart entre ce qui a été décidé et ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui, vous de la diaspora et surtout, qu'est-ce que l'environnement recommande aujourd'hui à votre avis, M. Tiako ? Je pense que l'environnement recommande qu'on vienne en prenant beaucoup de précautions. Il ne faudrait pas qu'on se dise que lorsqu'on arrive, les choses iront sur des roulettes et que tout ira bien. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Comme je le dis, moi, je tiens à encourager, vraiment, je veux vous encourager, à encourager le gouvernement ivoirien parce que la diaspora, c'est vrai que notre retour n'est que très récent. Il n'y avait pas pratiquement de diaspora ivoirienne jusque dans les dix dernières années avant la crise. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que le mécanisme est là. Il faut certainement du temps, accorder du temps pour que ça se mette en place. Nous, aujourd'hui, notre action, c'est de faire en sorte que malgré que ce temps soit accordé, nous soyons là aussi pour dire, « Oh non, ça ne fonctionne pas bien. » Et éventuellement, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, nous, on vous encourage. Nous, on sera là pour vous dire notre expérience, nos difficultés. Dis aux autres aussi notre expérience, la difficulté auxquelles ils peuvent faire face. Mais nous souhaiterons aussi que pour ceux qui sont déjà là, comme nous, certainement, il y ait une structure, il y ait quelque chose, un accompagnement. Ça peut être tantôt financier pour certains, ça peut être pas financier, moi, pas forcément, mais ça peut être juste l'écoute de l'État ivoirien pour que moi, je me sente aussi participant de la relance économique. Mais M. Tako, vous êtes-il arrivé à un moment de penser à repartir, avoir des regrets ? C'est certainement que moi, mon arrivée vraiment, effectivement, en Côte d'Ivoire en tant qu'entreprise est récente. Mais c'est vrai que par moment, quand je vois l'environnement, les difficultés, je me dis que certainement, je ferais mieux d'être avec mes enfants tranquillement au froid. Vous voulez dire dans une autre entreprise ? Oui, M. Konaté, la même question. Vous avez des regrets quelquefois ? Pour être honnêtement, je n'ai pas de regrets. Parce que ce que je peux dire, c'est que lorsque je partais en Europe, j'ai décidé de partir. Pour mon retour, j'ai décidé de me dire quelque soit ce qui va se passer. Parce que je suis chez moi. Au moins, je vais éviter le froid. Si je me bats... Parce que imaginez, M. Fondat, je suis arrivé, j'ai fait pratiquement... J'ai plus une semaine pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'il y a assez à faire. Ce qu'on a comme potentialité en Côte d'Ivoire ici, il y en a. Il suffit que les autorités nous aident, nous accompagnent. on peut vraiment amener la Côte d'Ivoire à l'horizon de l'Ivoire, comme on dit, au niveau de l'émergence. M. le détaire général des Ivoiriens de l'extérieur, je vous pose cette question simple. Comment les dissuader de repartir d'où ils viennent ? Parce qu'il arrive des fois qu'on pense à repartir quand on est face aux contingences, aux blocages, aux obstacles. Vous savez, c'est quand même quelque chose qui arrive à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Moi, je ne pense pas, je ne vois pas le problème de l'assortement. Je voudrais honnêtement saisir cette opportunité pour les inviter à rentrer en contact avec le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, d'entrer en contact avec aussi le CPC pour les projets qu'ils ont. Voir si la période de mise à niveau d'une compagnie de création d'une entreprise en 48 heures, 24 heures maintenant, si ce phénomène ne marche pas. Parce que j'en suis convaincu que ça marche. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. Moi, je les invite pour ceux qui ont des difficultés à rentrer, des difficultés d'intégration, à rentrer en contact avec nous. La première chose, c'est l'écoute. L'écoute, c'est très important. C'est d'offrir une horaire attentive et qu'on essaie d'échanger sur les différentes voies pour sortir les différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Je voudrais vous dire aussi que nous avons fait un certain nombre de propositions. Mais tout n'est pas automatique. On en parlait du fonds d'aide à l'investissement. Je viens du Sénégal où à l'aéroport, j'ai vu qu'il y a un guichet pour les Sénégalais d'électeur, un petit comptoir qui dit un bureau, une cellule d'orientation et d'écoute. Donc, ça m'a donné une très bonne idée. J'en ai même pris la photographie pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons encourager ce genre de choses de sorte qu'en Côte d'Ivoire, il y ait à chaque fois des interlocuteurs. Nous, pour notre part, je leur dis que nous avons une adresse e-mail, une du gouvernement, une qu'on a mis aussi dans des compagnies privées. Nous avons un site Internet. Saisissez-nous si vous avez besoin que nous allions vous raconter sur le terrain afin de débattre un certain nombre de questions. Moi, je voudrais dire que nous, on ne fait pas de la démagogie. On nous a confié une certaine responsabilité. On ne va pas nier qu'il y a des difficultés. J'ai dit bien que ce que nous sommes en train de faire, c'est historique, mais c'est dans les difficultés que nous allons grandir. C'est pour cela que nous allons dans les différents pays pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et éviter dans notre pays ce qui n'a pas marché afin d'avoir des solutions idoines face aux difficultés qui se posent aux différents ivoiriens. Pour notre part, c'est un appel du chef de l'État qui a été lancé, donc c'est une instruction ferme. Le rôle d'un État et de tous les ministères concernés, nous avons proposé de créer une cellule ministérielle en charge des questions de la diaspora afin que l'effort du gouvernement soit coordonné. Je dis bien coordonné parce que, comme on le disait quand j'étais un peu plus jeune, que lorsqu'il s'agit d'enfoncer un clou, le plus important n'est pas de taper fort mais de taper sur le clou. Il faut atteindre des objectifs. Donc il faut créer un comité interministériel pour tous les ministères parce que la question de la diaspora est une question transversale. Ça implique tant le ministère d'État, le ministère de l'Affaires étrangères que le ministère de l'Intérieur, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Affaires sociales. Nous avons rapatrié nos ressortissants par exemple de la Centrafrique. Nous avons eu besoin de tous les ministères dont le ministère de Mme Mouloto qui est en charge de l'Affaires sociales, de la solidarité qui nous a énormément soutenus sur le terrain. Donc en créant cette commission interministérielle, on va avoir la possibilité que pour les questions de la diaspora, tous les acteurs soient réunis sur une même table et qu'on n'ait pas besoin de parler le même langage et qu'il y ait une politique qui est plus solide en termes de gestion des affaires de la diaspora. Je termine en disant que le forum qui va être organisé va donner l'occasion à la diaspora de venir et de proposer à l'État de Côte d'Ivoire ce qu'elle souhaite que la politique ivoirienne de la diaspora soit. Qu'est-ce qu'elle doit impliquer ? Notamment la question de la double nationalité, la question de l'aide à l'investissement. Il y a énormément de questions de l'aide au retour et à l'installation. Il y a un certain nombre de défis majeurs qui nous attendent. Et moi, je pense que dans ces défis, dans le forum qui va être organisé, la diaspora aura sa voix. Moi, je lui demande de saisir cette opportunité et de porter à la face du monde les difficultés qui sont... Très bien. Tout à l'heure, vous avez soulevé un point que nous allons débattre, la double nationalité. Mais avant cela, M. Foufana, en gros, lorsque vous avez regardé la situation, l'environnement, que faut-il corriger ? Essentiellement. Je crois qu'il y a un mot que M. Konata a utilisé, le mot démagogique. Je ne vais pas être démagogue. La perfection n'est pas ce monde. On reconnaît. Il y a des dysfonctionnements. Oui, on est déjà d'accord là-dessus. Mais que faut-il corriger aujourd'hui ? Vous devez souligner des points. Corriger ? Eh bien, il y a tellement de choses à corriger. En fait, le point central de toutes ces questions d'épanouissement des gens à travers la création de PME, c'est le financement. On tourne autour du pot. Beaucoup de choses sont autour du financement qui n'arrivent pas à être débloquées. Et ça, nous sommes en train de travailler pour mettre en place tout un ensemble de mécanismes. FIAC, parce qu'il ne faut quand même pas mettre en péril les banques. Elles l'ont été. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on ne va pas mettre les banques en péril, prendre toutes les garanties, s'assurer que les promoteurs, qu'ils soient locales, parce qu'il ne faut pas les oublier, ou qu'ils soient de la diaspora. On n'est pas tous parfaits. Il faut trier quels sont ceux qui ont les qualités et les expertises nécessaires pour arriver à mener un projet à terme. Qui ont le goût du risque, qui ont le sens de la responsabilité, comme l'a dit tout à l'heure. qui savent ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Vous savez, il y a un ensemble de qualités qu'il faut avoir pour manager, pour arriver à faire démarrer les affaires. Et ça, tous ces mécanismes sont en train d'être mis en place dans un très proche avenir. Il y aura tout un mécanisme qui va être déroulé. Et le ministre Billon est en train d'y travailler. Il y a un cadre nouveau avec les banques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons les rencontrer pour leur faire comprendre qu'il y a tout un ensemble de mécanismes financiers qu'il faut mettre en place. Les outils sont là. Bientôt, ce sera le grand départ. Est-ce qu'il vous arrive des fois, et là, la question s'adresse aussi à M. Tiako, vous de la diaspora, est-ce qu'il vous arrive des fois de penser avoir un traitement de faveur ? Vous de la diaspora. Au niveau de la diaspora. Je pense que le seul traitement de faveur qu'on pense qu'on a, c'est le fait qu'on a eu cette espèce. Que vous devriez avoir. Que nous devons avoir. Je pense que non, nous ne devons pas avoir un traitement de faveur. Je pense que comme tout ivoirien, même ceux qui sont restés, nous sommes pareils. Mais nous, moi, je pense que lorsqu'on fait la démarche quand même de venir, j'insiste sur l'accompagnement. Parce que l'accompagnement est différent de l'assistance. L'assistance, c'est de dire que... Nous nous sommes compris sur la chose, mais souhaiteriez-vous vraiment avoir un traitement de faveur ? Je pense que quand je reviens, j'aimerais éventuellement, surtout quand je suis parti, depuis très longtemps, avoir une plateforme où je peux éventuellement retrouver mes repères. Je ne sais pas si je peux appeler ça un traitement de faveur, mais je veux dire que le fait que je suis resté longtemps loin du pays, il y a des réalités qui m'ont échappé. Moi, quand on m'a parlé de cours d'intégration, quelque part, dans un pays pour les ressortissants, ça m'a fait sourire, mais c'est une réalité. Quand moi, j'arrive en Côte d'Ivoire, par moments, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'échappent. C'est-à-dire, je vais dans une administration, à peine si on me regarde, alors que je suis assis là, je demande une audience, et le responsable que je viens voir passe devant moi et va faire une réunion, sans même me dire qu'on part faire une réunion. Une heure après, je demande, non, il est parti à une réunion. Bon, c'est des choses qui me choquent. Je vais dans une banque où je suis assis et, bon, on ne me reçoit pas alors que je viens faire une ouverture de compte avec un grand dépôt. Non, je vois tout le monde qui sait faire. Donc, des choses comme ça, éventuellement, on se dit, on a besoin d'un système, peut-être votre département, pour nous reboulonner. Donc, il y a des choses à corriger. Oui, monsieur Lamine Stéphane. OK. Personnellement, ce que je peux dire, c'est que c'est, on va se rapprocher de monsieur Isiaka, comme il a dit, bien bon qu'on se connaît personnellement, mais on va essayer de prendre un tâche avec lui pour pouvoir, pour avoir certaines choses. Mais nous ne voulons pas des faveurs ou bien de quoi que ce soit parce qu'on s'est dit, nous sommes au même pied d'égalité comme nos frères qui sont restés ici. Il n'y a pas de différence. La seule différence qu'on a peut-être, c'est qu'on vient de l'autre côté, nous avons de l'expérience à apporter parce que si j'étais resté ici, l'expérience que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pareil comme ceux qui sont restés ici. Monsieur Konaté, lorsqu'on regarde aussi le code d'investissement, un Ivoirien qui est aux États-Unis longtemps, il est en France, il n'a pas le droit d'avoir la double nationalité pour pouvoir s'installer correctement en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous savez, c'est un problème fondamental qui devra, je pense que la diaspora, lors du forum, devra faire des recommandations au gouvernement sur ce point précis parce que notre pays a connu des périodes assez difficiles sur des questions de nationalité. et il se trouve que nous avons développé une humeur chatouilleuse sur les questions de nationalité, mais au demeurant, j'ai discuté avec le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations et il m'a exprimé qu'il est impossible de vouloir impliquer une diaspora sans prendre en compte la question de la double nationalité qui, de facto, lorsqu'on ne la prend pas en compte, écarte les personnes parce que, dans énormément de pays d'Europe, un séjour prolongé débouche aussi sur une nationalité ou des choses de ce genre. Donc, il faut... L'article en-dessus de notre cours de la nationalité dit clairement que, par la nationalité ivoirienne, quelqu'un qui prend une autre nationalité, c'est un élément fondamental. Il fait partie du projet des termes de référence que nous sommes en train de proposer à l'État en ce qui concerne le forum de la diaspora. La diaspora devra se réunir et vraiment donner une orientation sur cette question précise à l'État afin que l'État saisit de la question et puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut apporter des solutions à cela. Je voulais aussi parler rapidement de la question des banques, dire qu'il y a un certain nombre de banques qui nous accompagnent lorsque nous allons dans les différentes rencontres avec la diaspora. Je n'ai pas dit leur nom à la télévision pour ne pas faire de publicité, mais je veux dire qu'il y a certaines banques qui essaient d'accompagner, qui ont ouvert souvent des circules salles à Paris. Il y en a. Et qui font des efforts d'accompagnement. Mais ceci étant, peut-être que cet effort doit être davantage généralisé au niveau des banques. Et je voudrais aussi dire que j'ai reçu quelques appels de banques qui sont intéressées aujourd'hui, pendant que j'étais à Dakar, et qui souhaiteraient nous rencontrer. Et nous les mettrons aussi en contact avec le centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, afin qu'ensemble, ils voient les différentes solutions qui peuvent être proposées à nos compatriotes. Donc, je voulais dire qu'il y a un certain nombre de défis auxquels nous devons faire face. Et nous ne pensons pas que nous pouvons... Lorsque vous avez des défis, je pense à des pays comme le Mali, le Sénégal. En quoi ces pays sont aussi différents pour qu'ils réussissent avec leur diaspora et que la Côte d'Ivoire ne réussisse pas ? Alors, nous, on a un... D'abord, il faut comprendre que les Ivoiriens... Le Mali, le Sénégal, le Maroc, c'est des exemples où vraiment la diaspora, la participation, la contribution de la diaspora est vraiment importante. Au Maroc, je vous dis par exemple que la contribution de la diaspora est autour de 10% du PIB. C'est ce qui m'a été exprimé dans la semaine où je suis allé au Salon du Livre. Et ils sont en train de tabler sur le 20%. En Côte d'Ivoire, on était autour de 1,4% de notre PIB autour de l'année 1995. Aujourd'hui, on est à moins d'1% du PIB. Et ce qui n'est pas une énorme contribution. Mais paradoxalement, les étrangers établis en Côte d'Ivoire envoient 10 fois plus d'argent vers leur pays, contribuant ainsi au PIB de leurs pays respectifs que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur n'envoient vers la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que simplement notre diaspora n'avait pas été organisée, n'avait pas été prise en compte au niveau de la politique générale de l'État. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Lorsque l'État va aider la diaspora à se réorganiser en associant toutes les associations de la diaspora, pour, je dis bien toutes les associations, quelles que soient leurs aspirations, quelles que soient régionales, en organisant, en créant un Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur, calqué sur l'exemple marocain, en prenant aussi les particularités de l'exemple malien, notamment au niveau des transferts de fonds, où ils ont un système de transfert propre au Mali, ce que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Les Marocains m'ont expliqué que pendant très longtemps, une des banques marocaines était présente au sein de leur consulat pour favoriser les transferts de fonds. Ce sont énormément de facilités que nous, on n'avait pas. Mais en allant à cette école, nous avons appris les particularités des différents pays et nous avons proposé une politique qui va être à terme de cassoir. Vous êtes prêt à l'utiliser, cet exemple ? Oui, il y a un exemple. Ça va être difficile de mettre au niveau des consulats parce qu'il faudra choisir laquelle des banques, alors que dans le cas du Maroc, il y a une banque nationale qui appartenait au Royaume et qui était facile d'installer dans des consulats, alors qu'ici, elle est essentiellement aujourd'hui à fort capital privé. Il y a très peu de présence de l'État dans ces différentes banques, donc ce qui crée une difficulté. mais dans la réunion que nous venons d'avoir aujourd'hui, il y a des projets qui sont en train d'être mis sur pied pour faciliter et du mieux le coût du transfert de l'argent afin qu'il y ait des systèmes propres aux différents pays pour plus contribuer au développement et à l'augmentation du PIB. Justement, il y a plus de 120 millions de personnes dans le monde qui bénéficient des transferts de fonds. C'est énorme et c'est énorme. Et apparemment, cette idée vous séduit, M. Tiago ? Je pense que c'est salutaire tout ce que vous dites. Je pense qu'en tant que revenant de la diaspora, nous devons encourager ça. Nous devons éventuellement participer à ça. Et je pense que c'est pour ça que votre idée de forum bientôt sera la bienvenue. Parce qu'il faudrait aussi nous donner un cadre aussi où nous pouvons éventuellement vous dire, vous faire des propositions. Par exemple, sur la nationalité que vous venez juste de souligner, qui sera vraiment fondamentale. Je pense que dans les années a fini. C'est une jeune diaspora. Les problèmes ne font que commencer. Mais si éventuellement on ne commence pas maintenant à mettre un mécanisme bien précis en place, c'est sûr que dans quelques années, on va se retrouver devant des difficultés. Et je pense que tout ce que vous faites, je pense qu'on doit l'accompagner. C'est quoi votre contribution sur cette idée, M. Lamine Stéphane Konaty ? D'abord, ma contribution, c'est... D'abord, j'ai félicité à M. le directeur d'abord pour l'effort qu'il fait. Oui, il fait son travail. Oui, il fait son travail. Ma contribution, c'est que, bon, on essaie de nous... Comment dire ? Donner la voie pour qu'on puisse vraiment se retrouver. On va vous guider. Voilà, nous guider. Au moins, quand on sait que, bon, on a besoin de quelque chose, on sait où partir. Au moins, ça facilite l'intérêt. Parce que nous autres, ça peut nous permettre, comme on dit, d'être l'ambassadeur de nos frères qui sont là-bas, pour les encourager, pour dire, « Ah, vraiment, nous étions les premiers, mais les choses ont changé. Vous pourrez passer. » N'oubliez pas qu'il y a beaucoup qui sont à la porte, qui s'attendent. Et M. Foufana, pour terminer... Pour terminer, je dirais que cette forte population avec des valeurs fortes, comme je l'ai dit en début, a toute sa place à prendre dans la relance de notre pays. Et pour ça, le gouvernement est en train de mettre en place tout un ensemble de structures pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions. Même pas simplement ceux qui arrivent physiquement, parce qu'il y a ceux qui veulent toujours être à l'écoute, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'investissement, de fonds, de transfert de fonds. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'ils envisagent de faire venir en Côte d'Ivoire pour investir, pour mettre dans les affaires et pour lesquels il n'y a pas tellement de structures. Et toutes ces questions sont en train d'être traitées avec beaucoup de diligence afin que, ma foi, ceux qui de l'extérieur veulent faire venir de l'argent en Côte d'Ivoire puissent les mettre dans des affaires porteurs qui donnent de la rentabilité et qui soient fiers de donner du travail à leurs frères et également être fiers d'avoir un retour sur investissement. Donc, vraiment, nous les encourageons. Il n'y a pas à baisser les bras. Ce n'est qu'un... On est tout au début d'une bonne aventure, une belle aventure de faire de la Côte d'Ivoire d'un pays émergent. Ce n'est pas une œuvre d'une personne, c'est une œuvre collective. C'est un défi que le président de la République a lancé à tous les Ivoiriens et sa d'espoir à toute sa place à prendre. M. Tiako, pour terminer, comment est-ce que vous résumez en deux mots vraiment ce que pense la diaspora ? Ceux qui ne sont pas encore arrivés, bien entendu. Je pense qu'en deux mots, il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression que nous, nous sommes venus trop tôt. Voilà. Parce que s'ils ont l'impression que les premiers qui sont venus déjà ont eu des difficultés, on ne sera pas les bons ambassadeurs. Il faudrait qu'à travers nous, notre intégration, notre réussite, ils soient encouragés à venir. Et je vous dis qu'il y a beaucoup éventuellement qui veulent revenir et qui reviendront parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentialité en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes potentialités auxquelles nous avons cru. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à faire et donc vous êtes déjà là et les autres viendront. M. Konaté, pour terminer complètement en une minute, qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Quel appel ? Moi, je voudrais dire que tous les Ivoiriens de l'extérieur qui veulent saisir la balle au rebond et revenir dans notre pays sont les bienvenus. Les mécanismes de prise en compte de la diaspora ne sont pas parfaits, mais c'est une œuvre humaine et nous sommes en train de travailler à travers les différents retours que nous avons de la diaspora sur un certain nombre de dossiers pour adresser les questions fondamentales. Mais au demeurant, ce que nous voudrions leur dire, c'est que cette volonté de les impliquer intégralement dans le développement de notre pays existe. Elle existe à travers tous les appels du chef de l'État, les appels du Premier ministre, les appels des différents ministres et nous allons constamment à la rencontre de la diaspora. Nous serons avec eux pour les salons de l'habitat exclusivement destinés à la diaspora. Il y a des mesures qui se prennent afin que la diaspora soit intégrée. Elle doit occuper sa place parce que la Côte d'Ivoire de demain a besoin de la diaspora, a besoin de tous ses fils. L'histoire de la diaspora ne doit pas être écrite sans la diaspora. En tout cas, votre appel a été entendu M. Issa Kaukonate, vous êtes directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et juste auprès de vous, M. Alexandre Tiako de la diaspora et nous avons aussi M. Mouraman Fofana, directeur général de l'Institut Ivoirien de l'entreprise et enfin, M. Lamine Stéphane Konate, Ivoirien de la diaspora. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Quelle place pour la diaspora ivoirienne dans la relance de l'économie ivoirienne ? Cela veut dire dans le même temps quel souci est pour la diaspora, quel souci est pour l'État de Côte d'Ivoire lui-même et donc, quelle solution lorsque tout le monde se met ensemble. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée et sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio